Si vous avez une vidéo, vous pouvez vous abonner à la chaîne YouTube qui vous a offert de la production. Vous avez un programme national et international. Ils ont côtoyé le danger dans la fondaise de la guerre en Ukraine, presque à la frontière d'une ligne de front où des bombardements retentissent et créent des secourses qui font bouger le monde entier. Témoins et acteurs de l'histoire, l'Afrique est ses leaders à la croisée des chemins dans une trajectoire historique, mettre fin à la guerre en Ukraine. La tâche n'est pas simple, mais que d'espoir et de confiance. De Kiev à Saint-Pétersbourg, le président Macky Sall et ses collègues chefs d'État cherchent à rapprocher les positions pour amener Poutine et Zelensky à la table de négociation. Je dois témoigner que vous avez toujours été attentif à l'écoute de l'Afrique à chaque fois que nous évoquons nos préoccupations. Cela illustre les bonnes relations russo-africaines qui ont pris un nouvel envol avec le premier sommet Afrique-Russie, un an qui va certainement se consolider à l'occasion du deuxième sommet prévu ici même à Saint-Pétersbourg au mois de juillet. Deux hommes en conflit, des positions antagonistes marquées par un discours parfois musclé. Devant Zelensky et Poutine, ils déroulent un plan de sortie de crise composé de dix points et bâti essentiellement autour des exigences ukrainiennes. Excellences, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs, permettez-moi de souligner que la médiation africaine que nous menons se veut et sera une médiation pour la paix. Mais ce n'est pas encore gagné. Des deux côtés, on souligne des obstacles. On dialogue de sourds, on filigrane. Kiev et Saint-Pétersbourg ne parlent toujours pas le même langage. Alors on tente l'approche Union africaine avec l'actuel président en exercice, le président Azali de l'Union des Comores. Quand un pays ou une région est affectée par une crise, quelle que soit sa nature, et le COVID nous a beaucoup appris, c'est l'ensemble de nos pays qui en sont menacés. Et c'est alors qu'il ne faut ménager aucun effort pour en prévenir. C'est cela l'essence même du message que nous sommes venus livrer également à votre excellence, à votre peuple de Ruiz. On dit la distance aux allures du marathon. Saisir la balle au rebond et de la jaillir la lumière, l'Afrique s'en remet au génie du Sénégal. Le Sénégal, un pays de dialogue, est le génie de son leader, le président Macky Sall. L'idée est de trouver les mots justes avec un grain de subtilité et surtout éviter de provoquer une approche radicale des deux partis. Je voudrais souligner que cette initiative est une mission de bon office qui traduit la bonne volonté du continent africain dans cette guerre majeure d'aider au règlement des questions humanitaires et à l'instauration des conditions propices à l'établissement de la confiance pour favoriser un climat de dialogue entre les partis. Le président Macky Sall fixe les repères d'une sortie de crise devant Vladimir Poutine. Nous avons été hier à Kiev, nous avons fait passer ce message également de bons offices et avons écouté le président ukrainien. J'ai noté que le dialogue n'était pas exclu, même si des conditions ont été posées parmi lesquelles la mise en œuvre de la charte des Nations Unies. Je suis convaincu que la Russie, membre fondateur de celle-ci, des Nations Unies donc, est membre permanent du Conseil de sécurité aussi attaché à cette charte. Entre langage diplomatique et discours de vérité, le chemin vers une sortie de crise se précise. Au rapprochement des positions, les prémices de compromis pour bâtir, un accord verdé pour parler entre Russes et Ukrainiens. Malgré la situation sur le terrain, au plan militaire, il est important de garder les couloirs de discussion et de dialogue pour que les questions humanitaires au moins soient privilégiées et que toute autre question qui pourrait survenir dans le cadre de l'apaisement puisse être obtenue. Au cours de la médiation africaine, le président Macky Sall a su faire ressortir des convergences de vues entre Russes et Ukrainiens. La suite se fera par voie diplomatique pour que tous prennent conscience que seul le chemin du dialogue peut être l'issue de cette guerre entre la Russie et l'Ukraine. Sous-titrage Société Radio-Canada